C'est une question à laquelle les parents sont confrontés un jour ou l'autre. Ce film est-il adapté à mon enfant ? Un nouveau système de classification pour les films au cinéma entre en vigueur le 8 janvier prochain. Fini les films en fond admis ou non, il y aura désormais un système de classification par âge. Philippe Jacquemotte, vous êtes en plateau avec nous et vous allez nous présenter tout cela en images. Oui, effectivement. C'est un système qui s'appelle CineCheck et qui est d'abord basé sur l'âge. Il y a plusieurs pictogrammes. Vous avez le picto-all pour tous les publics et puis vous avez les pictogrammes par âge avec le 6 pour les films déconseillés aux moins de 6 ans. Par exemple, des films dans lesquels il y a des monstres ou les films déconseillés aux enfants de moins de 9 ans dans lesquels il y a par exemple des images de violence animale. Et puis ça continue. Les moins de 12 ans, les moins de 14 ans, les moins de 16 ans, les moins de 18 ans. Ça, c'est une catégorie qui est neuve et c'est pour les films au contenu sexuellement explicite ou extrêmement violent. Et alors, autre nouveauté, Philippe, il y aura également une classification par contenu. Oui, alors là, c'est une classification un petit peu plus subtile qui va vous permettre de savoir quel type de film vous allez voir et donc de faire le choix. Alors là, vous avez le pictogramme pour la violence. C'est un point. Vous avez le pictogramme avec l'araignée pour les films angoissants. Ici, c'est un film dans lequel il y a des contenus discriminatoires. Vous avez le pictogramme avec le petit monsieur qui crie. Ça, c'est pour les films dans lesquels il y a un langage grossier. Les deux pieds entremêlés pour les films à caractère sexuellement explicite. On parle des bas ou de cordes inudées. Et puis encore les films dans lesquels on consomme de la drogue ou de l'alcool de façon abusive. Alors, comment ça va fonctionner ? Eh bien, les distributeurs de films vont devoir répondre à six questions. Et c'est un logiciel qui va déterminer le ou les pictogrammes associés au film. Et puis, dernière précision, Marine, il ne s'agit pas d'une interdiction. Vous pouvez aller voir le film que vous voulez, avec qui vous voulez. Mais au moins, vous êtes informé sur le contenu. Et vous pouvez faire le choix qui vous semble le plus approprié. Eh bien, merci à vous, Philippe.